Bienvenue, le Seigneur, ce soir encore vous bénisse, nous lui disons merci pour tous les bêtes qui nous accordent, qui est venu de sa maison, pour écouter sa parole, nous l'avons louée, parce qu'il mérite l'allonge, c'est lui seul, j'allais dire, vous savez, quand nous venons de la maison de Dieu, ça peut éviter notre père, c'est lui prêter l'attention à tout ce qu'il nous dit, nous travaillons, c'est vrai, mais c'est pour nous que nous travaillons, nous allons prendre le livre de Bucat, on va avoir une petite parole et puis aller dans le livre d'un bien pour poursuivre sur notre sujet. Dans le livre de Bucat, chapitre 6, pour cette exhortation, nous sommes dans une marche, la marche n'est pas facile, mais avec le Seigneur tout est possible. Ce à quoi nous aspirons, nous allons y arriver parce que nous avons un Dieu qui est capable de tout, qui peut toutes choses. Au verset 46 du Luc, chapitre 6, le Seigneur dit ici, pourquoi m'appelez-vous Seigneur ? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Je pense que cette parole-là ne nous est pas adressée principalement, parce que nous nous éventuons à faire ce que le Seigneur dit. C'est pour cela que nous venons aussi. Quand nous disons Seigneur, Seigneur, c'est parce que nous croyons à sa capacité, à son pouvoir. Donc celui-là qui ne le croit pas, il est bien pour lui de ne pas évoquer ce nom. Mais nous ne pouvons pas évoquer ce nom et être plein de doute. Cela n'est pas normal. Quand nous évoquons le nom du Seigneur, c'est parce que nous croyons que le Seigneur est capable de réaliser toutes choses au travers de nous. Alors il dit, je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Tout ce qui vient à lui, à quoi ressemble-t-il ? Le Seigneur veut nous montrer quelque chose, on l'appelle là. Pour lui, quand on vient à lui, on doit ressembler à quelque chose. Et il continue, il dit, Tout ce qui vient à moi, entend les paroles et les met en pratique. Donc, à quoi ressemble-t-il, ces personnes qui viennent à la rue, venir à Jésus, c'est venir pour écouter sa parole. C'est venir pour ne plus demeurer dans son conseil. Et venir à Jésus, c'est écouter ce qu'il dit. Et non seulement écouter, mais pratiquer aussi ce qu'il nous dit. Donc, il y en a qui viennent et qui écoutent et qui nous vont te demander des gères. Mais pour autant, il y en a qui viennent avec de toutes les forces parce qu'ils croient en lui et qui nous vont te demander sérieuse. Et quand nous les écoutons, ce qu'il nous dit, nous ne devons pas seulement garder cela, mais nous devons aussi pratiquer cela. Alléluia. Et c'est là qu'on voit différents types de croyants. Ils viennent à la maison de Dieu, ils entendent la parole du Seigneur, mais ne pratiquent pas la parole de Dieu, ils deviennent des croyants légers. Mais quand c'est croyant, il y a des épaules de bons souverains. Mais c'est le Seigneur, c'est le Maître du début de la réalité. Si le Seigneur vient, pour le croyant, c'est de reposer à lui, c'est de regarder à lui, aller à lui seul. Si Dieu ne le connaît pas, il est le proche de souveraineté. C'est pourquoi il est bien d'être en vie. Alors pour ceux-là qui écoutent, qui viennent écouter le Seigneur et qui viennent la parole de Dieu en pratique, eux, ils sont à quoi ? Il dit, celui-là qui écoute et qui met en pratique mes paroles, ressemble à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément. Vous voyez ? Alors, pour celui-là qui aime le Seigneur, qui écoute et qui pratique la parole de Dieu, il ne veut pas construire une maison parce qu'il doit construire une maison. On ne veut pas dans la méthode de Dieu pour être le chrétien parce qu'on doit être le chrétien. Mais le chrétien, c'est le cas d'un homme. C'est le mouffet. Un homme de Christ a bâti, a construit. Il n'est pas léger. Et le Seigneur continuant, il a creusé. Chacun dans ce boulot est une maison divine. Une maison est faite pour habiter dans ce boulot. Si tu t'en as l'aise habiter dans une maison pliquaire, le lieu de la inondation ou tu yens par un torrent d'arrivée ou tu yens va te voir là. La maison va t'emporter toi-même avec elle. Alléluia ! Si tu es chrétien réjoué, tu es chrétien faible, tu es chrétien qui n'est pas raciné en Dieu ! Mais vous pensez que Dieu va pouvoir venir habiter en toi pour être en danger ? Le jour où il y a le tour, alors que où tu es couruie que tu as ramené ? Tout va être couruie sur lui ? Non ! Dieu veut habiter dans les maisons solides. Amen ! Des maisons qui ont été bâties par lui-même. Alors, vous construisez une bonne maison ? Il a dit de creuser. Parce que c'est la fondation qui fait une maison. Si le changement est solide, quelles que soient les épreuves qui vont se venir, la maison existira. Amen ! Mais le Torah, l'inondation, ce sont des phénomènes de la nature. Satan peut s'élever. Alléluia ! L'eau a une signification. L'eau aussi représente aussi des mondes, des chambres mondes. Ça représente les hommes. Des hommes pourraient s'élever comme moi. Les hommes, aussi du spiritisme, de quelque sorte spirituel. Les femmes sont les guerres, les troubles, les formes espalées, les troubles et les périls. Mais quand tu es en Jésus, tu es sirène, tu es tranquille, tu es un bête-là. Amen ! Alors, le Seigneur nous fait voir cela. Baptistein et le Bézot a creusé profondément. Creusé, creusé, profondément. Il n'a pas creusé seulement. Il a creusé et creusé. C'est-à-dire, il est allé à un certain niveau. Hallelujah ! Et il a posé le fondement sur un roc. C'est-à-dire, quand il creuse, il faut creuser jusqu'à ce que tu trouves, le rocher tient en bas. Oh, le rocher, c'est Christ. Mais creusé, c'est travailler. Il y en a qui veulent venir dans l'île. Mais tu vas dans l'île, tu n'obtiendras rien. Pour trouver le rocher, ça aussi c'est un autre type d'épreuve. Hallelujah ! Il faut creuser, il faut travailler. Et quand tu vas trouver le rocher, ce rocher là c'est Christ. Quand tu l'as trouvé, alors c'est dans ce moment-là que tu peux être à l'assurance que ta personne sera réellement ce rocher. Hallelujah ! Jusqu'à ce que tu aies trouvé le Seigneur. Et le continuant il dit, quand il a fini de creuser, et creuser, quand il a trouvé le fondement, le rocher, quand il a pâti sa maison, c'est dans ce moment-là que les réalités vont venir. Un homme a disé, Dieu nous a mis tes peurs. Le Seigneur ne peut pas traiter sa mère à ce que les peuples suivent tant que le temps n'est pas arrivé. Il nous peut pas de réaliser l'essentiel, de créer, de creuser, de trouver le fondement et de bâtir. Mais là c'est toi tu ne veux pas bâtir. Le Seigneur a toi expliqué, comment tu écoutes la parole de Dieu ? C'est ta manière de creuser. Hallelujah ! Quand tu écoutes la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais de cette parole de Dieu ? C'est cette manière pour toi de creuser et de trouver le rocher. Parce qu'en pratiquant davantage la parole de Dieu, nous continuons de creuser en profondeur. Et en pratiquant continuellement la parole de Dieu, c'est à son moment là où on sait qu'on a trouvé le roc. Le rocher des anges. On devient un Vatican de la parole. On devient un habitué de la vie de Christ. Quand tu es un habitué, le Dieu ne peut pas te manipuler comme Dieu. Il ne peut plus faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu es un habitué. Hallelujah ! Alors, il continue, il dit, une inondation est venue. Vous voyez ? Après qu'il a trouvé le roc, l'inondation est venue. Vous savez, c'est qu'il y a une inondation. Quand il y a une étape d'inondation qui vient, les voitures flottent. Les quatre-quatre, quand vous voyez les quatre-quatre, les quatre-quatre flottent sur l'eau et le rocher des feux. Les gros arbres sont déracidés. Les humeurs se coulent. Hallelujah ! Ça veut dire que j'ai une inondation ? L'homme simple, ne peut pas résister à ça. Si tu es un homme simple, si tu n'as pas bâti ta maison, tu es un homme ! L'inondation est venue, ça va t'emporter. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des épreuves qui viennent. Parce que les hommes ne sont pas attendus à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas regardé au conseil de Dieu, ils ne sont pas regardés à l'homme. Quand tu regardes de l'homme, quand tu te fies à l'homme, alors c'est ainsi que tu es un bâti sur le sable. Parce que l'homme ne peut rien t'emporter. L'homme ne peut rien t'emporter. L'homme ne se fait pas que ce soit pour toi. La parole est de l'homme, l'homme ne peut rien te créer, il y a un problème. Ne vous confiez pas en leur ayant la parole de l'homme. C'est pourquoi Christ est là. Alléluia. Alors, l'inondation est venue, et le Torah s'est jeté contre cette maison. Vous voyez ? Quand on parle d'une donation, c'est l'homme qui vient en masse. Maintenant, quand on parle d'un Torah, il se donne honte à une force. Et quand elle vient, elle le jette. Elle se jette. Alléluia. Elle bouscule la maison, elle bouscule tout ce qu'elle trouve. Elle s'est jeté. Maintenant, elle s'est jeté. Et que tu es sans force. Et que le rôle sur lequel tu tiens est du sage. Tu fais quoi ? Tu seras en beauté. Alléluia. Mais quand tu as arrêté sur Christ. Parce que c'est lui, tu attrapes dans ta racine. Alléluia. Parce que ta maison, a été battue sur lui. Lui, et toi, et lui, tout fait d'un homme. Tu es une partie de lui. Alléluia. Tu peux partir de lui. Mais le Torah s'est jeté sur toi. C'est cela que je suis un miracle. Cela ne te fera rien. Alléluia. Ce n'est pas que tu es blessé pour quelque temps, sans te donner quelques séquelles, et puis il va te mettre dans une morce. Tu resteras toujours stabilisé. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Alors, continuons. Une humiliation est venue. Elle est en train de se citer contre cette maison. Sans pouvoir débranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Qu'un chrétien est bien oubli. Qu'un chrétien est bien structuré. Qu'un chrétien est bien assis dans le conseil de Dieu. Qu'un chrétien est bien assis dans le conseil de Dieu. Quelque soit ce qui va arriver, il peut être un chrétien. Il peut pleurer. Il peut avoir des douleurs. Mais il vient de pouvoir arracher de la même église. Il vient de pouvoir le désoir de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous venons dans la maison de Dieu. C'est pour servir lui. C'est pour l'écouter. Et lui demander, avec sa grâce, de nous aider à pratiquer sa parole. Parce que c'est dans cela que nous creusons, que nous creusons, et que nous finissons par partir notre maison sur le roc. Alors il dit, mais celui qui entend la parole, et ne la met pas en pratique. Parce qu'il y a deux cas. Quand les hommes se lèvent, il dit que dans toute une chose, il y a deux cas. Il n'y a pas trois cas, il y a deux cas. Il faut qu'il y a des dents. Ou bien tu n'as pas des dents. Alléluia. Soit la maison est bien bâtie, ou bien elle est mal bâtie. On ne peut pas dire que c'est à peu près. Ce n'est pas possible. Alors nous avons intérêt à faire de sorte que notre maison soit bien bâtie. Que ta vie spirituelle soit bien structurée. Et que ta vie soit stabilisée en Christ. Alors celui qui entend et ne met pas la papa en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur une terre, sur la terre. Sans fondement. Alors il est parti. Il aime la facilité. Nous, il pense que venir à l'église, dans l'église, dans l'église, on vient de passer. On vient de l'écoute et puis on sort, on fait ce qu'on veut. Oh! Quand tu as fini d'écouter là, quand tu as sorti, il y a des preuves de la parole, tu as fini, tu te fais passer le test. Amen. Est-ce que le monde mérite d'aller au ciel? Le test va venir. Est-ce que tu seras populaire pour passer à la place supérieure? Ce sont des étapes. Alléluia. C'est ta base. Le fondement n'est pas bien posé. Tout ce qui va venir là, n'est-ce que ça ouvre? Ta maison là, ne sera qu'un bail. Un jour, ce n'est pas tombé, et ce n'est pas s'écouler. Ça ne veut pas nous avoir profondément la foi. Cette foi qui vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend va venir de la parole de Christ. Alléluia. Alors, il dit, un semblable à un homme qui a bâti sur une maison, sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Il y a des hommes comme ça. Quand les difficultés viennent, quand les épreuves viennent, et puis ça les frappe, il se bouche, il ne peut plus se réveiller. Toujours, c'est dans les mêmes bases. Toujours rester là, à te plaindre. Toujours rester là, vous voyez, à entrer dans des choses qui ne te disent pas. Rester là, à montrer du doigt X ou Y. Au lieu de laisser ça avancer, tu essayes d'entrer dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Cela veut dire que tu te pousses, et tu dis à Satan, marche sur moi, fais de moi ce que tu veux. Le chrétien n'est pas ici. Nous sommes des justes. Et le juste, le plus il tombe, quand le plus il tombe, le Seigneur dit à cette fois, c'est que le plus il tombe, le plus il se lève. C'est ça. être énorme, fondé sur l'autre. Ça va venir. Ça va sembler te faire tomber, mais tu résisteras. Alléluia. Tu vas te rélever et continuer ta marche. Nous devons être ici. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons dans l'île des pierres, un pierre du chapitre 2, pour parler toujours des serviteurs de Dieu. Le service divin n'est pas facile. Mais nous bénissons le Seigneur parce que si lui n'était pas, il ne serait pas considéré un serviteur de Dieu de réaliser cela. C'est lui qui œuvre au travail des serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur montre comment est-ce que les serviteurs de Dieu doivent pouvoir regarder à lui et s'accrocher à lui pour exercer le divin. Il est le divin moderne. L'exemple parfait. Les serviteurs de Dieu regardent au Seigneur et fait comme lui l'a fait. Et comme les serviteurs de Dieu regardent au Seigneur, ainsi les serviteurs de Dieu amènent les fidèles à regarder au Seigneur. C'est lui qui est l'exemple à l'humilité. En tout cas, il nous a montré la copie parfaite. On n'est pas bas de l'argument parce que tout nous a été donné. Mais seulement, c'est l'humilité qui nous permet de, comme on le dit, triompher de l'adversité. S'il n'est pas humble, et que tu penses que tu as quelque chose, et que tu penses que l'Esprit est capable de faire ce que ce soit, tu n'atteindras jamais le but. Mais nous devons être humbles. Et lui dit chaque fois, c'est vrai que je suis sans toi, mais sans toi je ne veux rien. Si tu m'en rends compte, je suis perdu. Viens à moi, habite dans ma maison, et aide-moi à réaliser ce que tu voudrais que je vienne. Ce sont des prières simples, mais efficaces. Et quand tu vises l'humilité récit, le Seigneur ne te laissera jamais. Parce que tu lui as dit que tu ne peux rien faire sans lui. Donc il a obligé de l'aider à y arriver. C'est pourquoi l'orgueule n'est pas de la foi. Ceux-là qui ont été orgueule, ont été précipités. Alléluia ! Quand tu marches en Christ, et que c'est l'orgueule qui commence à se voir dans ta vie, c'est que ta chute sera grande. Ces maisons qui n'ont eu aucun fondement, ce sont des maisons qui ont appris, vous voyez, à compter sur elles-mêmes. Non ! Il faut compter sur Christ pour avoir le fondement sur nous. Alors, le verset 21, de 1 Pierre, le chapitre 2, où nous étions avec nous la première fois. Et c'est d'abord de cela, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert vous. Les inondations, les torrents qui se jettent. Mais vous pensez que c'est quoi ? Vous pensez que c'est facile d'être en Christ ? Des hommes vont se lever contre vous. Quand on parle des torrents, on regarde à l'eau. Mais l'eau, ce sont des hommes. Certains vont manipuler les hommes, et ils vont se lever contre vous, contre nous. La vie des croyants, sont des vies perpétuelles de combat. Alors, l'inondation, quand ça vient, ça essaie de déraciner tout. Ça coule partout. Alléluia ! Une foule de personnes vont se les aider. Christ a vécu cela. Des hommes demandés exprès, vont venir se les jeter contre vous. Mais si vous n'êtes les gars, et que vous n'écoutez pas la parole de Dieu, pour la pratiquer, vous allez agir selon vous. Vous allez faire ce que vous-même vous voulez, et non ce que Dieu veut. Quand quelqu'un se lève contre toi, et il te traite de tous les noms, tu n'as pas à lui répliquer, en lui traitant comme il t'a traité. C'est dur. Ça fait mal. C'est même terrible. Mais comme il ne peut pas te comprendre, lève-toi à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Parce que tu ne saurais agir comme lui l'agit. C'est ça le christianisme. Voilà. Mais s'il s'élève contre toi, un seul temps que tu t'es lève contre lui, le christianisme n'existe plus à ce moment-là. C'est une vie d'abâchis. C'est quand tu m'as fait mourir tes chèques, et je vais te montrer que mon Dieu est plus libre que toi. Est-ce que ça veut dire ? C'est le huit du 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 huit. La loi du Dieu ne nous appelle pas à cela. Alors, Christ a souffert. Il a souffert de l'humour. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je me fais. A-t-il pris l'argent de quelqu'un ? Est-ce qu'il a pris la forme de quelqu'un ? A-t-il envoyé quelqu'un ? A-t-il envoyé quelqu'un ? Christ a bien fait de tout cela. Il a mené une vie saine, ta fête. Une vie saine et proche. Mais pourtant, des hommes sont libés contre lui. Il a souffert pour nous. Tout ce qu'on ne pourrait vivre. Il a voulu qu'en lui, il s'est évident de cela. En fait, de même les compatibles à la douleur. Lorsque tu seras dans la situation. Donc, il ne faut pas vous rappeler ce que tu dis là. Que cette situation-là t'est arrivé à penser où ? Jésus-Christ a vécu cela avant que cela n'est pas dit. Il a tout supporté. Alléluia ! La pauvreté. Il a connu la pauvreté. Lui qui était Dieu. Et à qui même la terre et les cieux appartiennent. Il a connu la pauvreté. Le délaissement. Il a connu aussi cela. Parce qu'à un moment donné, il n'avait même pas d'habit pour pointer. Personne même ne le regardait. On les fouillait. La soie. Il a connu la soie. Il a connu la soie. Il avait rendu une fois. Quel était le plus sèque et la soie. Des autres jours, il a connu la soie. Donc, il n'existe pas quelque chose. Donc, Christ n'est pas soucis. Donc, nous, on n'a pas d'argument. Quand les choses ont nous à lui, au lieu de nous regarder à lui, on veut faire comme nous on veut. Non. C'est lui qui a la solution. Nous devons l'interpellé. Et lui dire voilà la situation dans laquelle il suit. Elle me morde. Alléluia Parce qu'il a tout à l'enquête Christ a aussi souffert Pour vous Vous laissez un exemple En fait que vous suiviez ces traces Les serviteurs de Dieu C'est le parfait serviteur de Dieu Il a donné un exemple Et tous les serviteurs de Dieu Deuxièmement de regarder à Christ Et suivre ces traces Le peuple de Dieu doit regarder à Christ Et l'imiter dans ses voies C'est à cela que nous sommes ici C'est pour lui que nous sommes là Lui qui est le point Commit de péché Non mais il y a des tas d'attaquants Nous supportons là On mérite Parce qu'en fait on s'est comporté un peu Sur la manière qui n'est pas bonne Alléluia Mais lui il n'arrivait Il n'a pas commis de faute Il n'a pas commis de péché Et de l'amour c'est qu'un là Il ne s'est pas trouvé de faute Tu vas venir l'insulter Tu lui feras On lui a fait le plus grand mal Mais quand il a regardé celui-là Qui nous faisait mal C'est l'amour qu'il a eu pour la personne Être enfant de Christ Être fils et fille de Dieu Ce n'est pas de l'amour n'importe qui Parce que tu ne fais pas ce que tu veux Mais tu fais ce que lui veut Ce que sa parole demande C'est à cela qu'il nous aide Lui qui est injurien ne rendait point d'exurie Oui Les croyants Ces choses doivent ne pas résister à eux Ta bouche doit servir à bénir Et nous aboudir Et l'exurie comme ça C'est lui l'ancien état d'esprit Lui il est sorti Toi tu veux le monopoliser Et le même d'un secteur Tantien ne pas être C'est à cela qu'on l'a apprécié à toi C'est une fois monsieur le souverain Quelqu'un qui était derrière l'esprit Quand tu te dis non Il est bien là Et merci Ça veut dire qu'il passe Mais si Christ te dit Il est bien mécié C'est le pourquoi il est fini ? Bien fait C'est pourquoi on est devant son esprit Lui on a insulté Il n'a pas insulté C'est ce qu'il est pour lui Je ne sais pas si il s'en estime Alors tu les diras Interdit moi désormais de l'incité Je ne veux même plus qu'il y ait des injures Je ne veux plus qu'il soit de ma bouche Si tu le diventes Il va le faire Alléluia Alléluia Ça veut dire que tu souhaites même le mal avec ton prochain Comme il l'a fait mal Alors quand tu lui souhaites Le feu de ton coeur C'est que tu es chez lui à lui Qui comprenne que lui tu as fait quelque chose C'est diabolique La voix du Seigneur ne pas ici Vous comprenez ? C'est cela bâti le philologue, c'est cela creuser, on souffle, on t'explique, quand quelqu'un vient et te battre et te chute, ton cœur cramme, mais quand tu crammes, tu as déjà fait quoi ? Ça dépend de ta position. Le fait que tu avais, j'ai vu la personne dans le cœur. Dans tes pensées, tu as déjà fait quoi avec la personne ? Mais comme tu n'as pas réellement la capacité d'agir physiquement, on ne voit pas. Nos pensées sont plus fortes que nous actes. Ce que tu es, se manifeste en toi et tu en vis. Soyons des croyants autentiques, des chrétiens états. C'est cela que Dieu nous appelle. Mais ça répétait à celui qui juge justement. Lui, Dieu fait ordre. Quand il nous fait sa chose, il se remet au père. Et ne m'offre pas. Quand sa chose, où est-ce qu'on va se réfugier ? En crise. Ça ne nous fallit jamais. Il y en a même, je vous le dis, tous ceux qui vont se réfugier en crise seront toujours la tête en haute. C'est comme ça. On ne va pas dire de toi. On va se faire manquer de toi. Tu seras réalisé de beaucoup. Mais au moment où on fait une nuit, ça va se remettre à quel Dieu va vous masser maintenant à façonner ton élévation. Fais à ton lit, je vais te laisser baisser la tête dans le monde de toi. Parce que tu as appris à pleuser de la douleur. Et parce que tu as trouvé le mort sur lequel tu as battu ta raison. Alors, il dit. Lui, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le droit, en fait de mort aux péchés, nous vivions pour la justice. C'est-à-dire quoi ? Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par la parole de Dieu. C'est pour Dieu que nous vivons. Notre vie ne nous appartient plus. Nous ne devons plus décider de nous-mêmes. Mais c'est lui qui a le mot à dire sur ce que nous devons faire. Parce que nous sommes pour lui, pour la justice de Dieu. Quel problème se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Premièrement, la chose que je dois faire, c'est d'interroger le Seigneur. Et qu'a mis au Seigneur ? Ce que le Seigneur dit, c'est ce que sa parole de Dieu dit. C'est pourquoi Dieu a tout mis en place. Des fidèles qui marchent, et qui enlèrent au terre. Un esprit orgueilleux. Les salutaires de Dieu que Dieu a mandaté. Pour vous donner des conseils et divins, il y en a même qui s'en foutent d'eux. Alors, c'est à la bouche, quand vous pouvez savoir la justice de Dieu en vous. Et cette image. Et c'est là qu'on voit que c'était ce point que BAM ! A cause de ce mauvais esprit de guerre. Vivre pour la justice. C'est débit contre les règles établies par Dieu. Et Dieu a donné sa parole, et il assistait des personnes par la bouche et des guerres. Et il donne les conseils. Alors quand tu viens pour la justice, tu te tournes vers le Seigneur de Dieu, et tu poses l'attention de savoir par rapport à telle la situation donnée, que de mettre votre comportement à votre but. Et puis il te dira, voici le conseil de Dieu de toi et fais ainsi. Alors là, c'est en ce moment là que tu seras stabilisé et fort dans la marche. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Quand ça nous arrange, on prend. Quand ça nous arrange, on décale. Quand Dieu se décale. Mais quand ça nous arrange, on oublie le conseil de Dieu, la parole de Dieu. L'enfant de Dieu ne veut pas s'attendre. Tout ce qu'il fait, c'est pour la justice de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est mort. Et il nous a donné la capacité d'accomplir cette justice-là. Il a prouvé pour nous cela. Et continuons. Il dit, en fait de mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par la maîtrisule desquelles vous avez été guéris. Nous avons été guéris par sa maîtrisule. Guérison spirituelle comme physique. Tu es un malade spirituellement, il va te guérir. Il faut croire en lui. Mais il faut lui dire que tu es malade. Le malade d'asile, il est malade. Et puis il est assis à la maison. On dit médecin, il dit médecin c'est quoi ? Docteur, quel docteur est docteur comme cela ? Mais on n'est pas même là. Il y a des flottes, vous mettez, 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 vous mettez. Vous mettez une corde de maladie. Quand tu viens avec le père qu'ils ont reçu à l'école, il peut redécéner que ce signe là qui est en train d'arriver, c'est signe de telle maladie et de telle maladie. Il en a du même pour la maison de Dieu. Quand tu as un problème spirituel, tu te tournes vers le médecin et t'amines par Dieu, la sainte de Dieu. Alors quand ils regardent et qu'ils voient que ça c'est un esprit de mensonge, ils savent qu'il y a un remède qui est là dans la Bible qui peut régler cela. Quand c'est un esprit de bon, ils savent que quand on prend tel passage, ça peut être un remède idéal pour régler cela. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu se portent bien spirituellement. Alors le Seigneur dit, car vous étiez comme des brévilles errantes, celui-là qui n'a pas compris cela va toujours errer. Tu peux être dans la maison de Dieu de continuer d'érer. Tu sens ici, tu rentres ici, tu ne comprends pas ta vie. Alléluia. Mais maintenant, quand tu comprends et que les écailles tombent de tes yeux, alors tu vois, tu saisis, tu vois un peu l'importance de ce que Dieu fait. Tu vois comment est-ce que Dieu a compris les choses, tu écoutes la parole de Dieu, tu la comprends et Dieu te donne la capacité maintenant de la pratiquer. Si tu vas chez un médecin, et puis il te dit, prends tes médicaments, tu prends un médicament matin, un médicament de soir, un médicament de vie, et que toi tu décides de prendre un médicament par jour, tu ne mourras jamais. Amen. Il faut apprendre à éditer et à pratiquer ce que tu dis, parce que c'est la santé pour ton corps et pour ton âme. Amen. Et Christ est le berger de nos âmes, il est le gardien de notre âme. En tout cas, celui qui a été le premier, c'est le bon pasteur, le vrai pasteur. Et c'est pourquoi tous les pasteurs qui sont les serviteurs de Dieu imitent Christ dans la conduite du troupeau de Dieu. Amen. Nous devons comprendre cela. Et faire de sorte que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous bénisse davantage dans notre marche. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous soutienne. Amen. 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 Amen.